Mais toi là, est-ce que t'es normal toi ? C'est parce qu'ils me donnent déjà la vibe. Toi, ça va bien dans ta tête toi ? Mais c'est toi tu me donnes la vibe. Toi ça va pas bien dans ta tête toi. T'as pas capté. Quand je dors, je prends juste des forces. Vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Non. C'est sûr, en tout cas, c'est devant le lycée. C'est devant le lycée. On est vers entre 2014, là. Ouais, 2013, 2014. On est dans celle-là. On est dans celle-là. Mais même avant ça, on se croisait déjà. Ouais, tout le temps. Parce que lui, c'était un vrai bandit, lui. Ça veut dire, lui, il était au foyer et tout ça. Il venait que le week-end, c'est vrai ou pas ? Ouais, c'est vrai. Lui, il venait que le week-end. C'est-à-dire, le vendredi, tu pouvais le croiser. Mais c'était déjà un peu la resta, tout ça, tout. Ouais, nous, à ce moment-là, c'était spécial. C'était spécial de ouf. C'était pas comme aujourd'hui. C'est ouvert de ouf. Tu connais, on n'est pas des anciens. Mais tu connais, aujourd'hui, c'est ouvert de ouf. Ça avance. Mais c'est ouvert parce que notre génération à l'Afrique, ça s'ouvre. Ouais. Là, maintenant, on écoute tout le monde avec grand plaisir, même. Ça fout le son à fond dans les baffes, tout ça, tout. Mais avant, là, c'était un peu plus... Tu connais, faut pas trop montrer qu'on nous kiffe leur musique, tout ça, tout. Tu connais ? Ouais, c'était vraiment au bord de... Comme c'était, wesh. Gang, gang. T'as capté ? Chacun son gang. On était là, par... En plus, c'était... Nous, notre quartier, du quartier Aleto, il a 7 minutes. Ouais. 7 minutes. Rapido. Tu passes vite fait. Tu roules vite fait en bécane, là. T'es là, déjà. T'arrives direct. Ouais. À partir du moment où on s'est dit, non, là, c'est... Ouais, là, là, faut le faire. Mais les deux lumières, là. Faut le faire. Je connais. Il y a plusieurs lumières aussi, mais on s'est dit, nous, là, faut qu'on passe. Déjà, même avant, on savait déjà. Eh, on sait. On savait déjà. Mais c'est ça qui est beau. Dis-toi, ça se passe jamais pareil. De ouf. En plus, j'allais le dire. C'est jamais la même séance. C'est différent. C'est jamais la même séance. Des fois, c'est des séances où on veut être que tous les deux. On vire tout le monde. Hé, les gars, sortez un peu de ça, toi. On vire tout le monde. On est que tous les deux. Des fois, c'est des séances où soirée alcool, soirée fumée, tout. Normalement, on se laisse aller. Ça crie dans la cabine, tout, tout, tout. On saute partout. Il y a des séances où c'est un peu plus pro. Il y a des séances où on dort. C'est celui-là, wesh. Voilà, nous, on s'en bat les couilles. Dans la vidéo, là. T'as mis les taux zéro. Elle est un. Elle est un. Ah, je t'ai mort, voilà. C'est puissant. En tout cas, le studio, c'est incroyable. C'est incroyable. Nous, on prend de la passion. Après, nous, on aime trop la musique, wesh. Vous fonctionnez de la même manière en studio, les deux ? Ouais. Presque, franchement. Les taux, c'est plus instinctif. Franchement, c'est… Lui, wesh. Tu sais, lui, il peut faire quoi, là ? Lui, il dort. Normal, hein ? Parce que nous, tu connais, on est au studio, on est comme si on était chez nous. Il peut se poser, t'as le canapé, il s'allonge, il dort. Dès qu'il entend, j'ai fini. Boum, il va dans la cabine. 15 minutes, il fait son couplet. Paf, paf, paf. Il met ses ambiances. Paf, il me donne refrain. Paf, paf, pouf. Il sort, c'est fini. Moi-même, je le quête comme ça. Ça, c'est la vibe. C'est parce qu'il me donne la vibe, déjà. Mais toi, là, est-ce que t'es normal, toi ? C'est parce qu'il me donne déjà la vibe. Toi, ça va bien dans ta tête, toi ? Mais c'est toi, tu me donnes la vibe. Toi, ça va pas bien dans ta tête, toi. T'as pas capté. Quand je dors, je prends juste des forces. Avec G2, c'est un plaisir. Et je sais que beaucoup de rappeurs, tous les rappeurs avec qui il a fité, ils savent que c'est un plaisir. Même moi, frérot. C'est fort. C'est good vibes, frère. Moi, on se prend pas la tête. Nous, on a kiffé ça. Nous, on a kiffé. On est les premiers en France à le faire. On va rigoler. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous, on a vraiment été contents que Red Bull nous appelle pour ça. Vraiment. Vraiment. On s'est dit, le spectacle qu'on doit leur donner, il faut que ce soit incroyable. Je te jure. Incroyable. C'était choquant. Il faut que tout le monde se rappelle. Il y a deux scènes dans le bail. Il n'y a pas une scène, je te jure. Même moi, frérot. Il y a deux scènes dans le bail. C'était en mode, on sert à deux. Mais comme ça, comme ça. Je dis, non, il faut faire. On a mis un peu nos conditions, tu vois. Il y a des trucs qu'on a dit, ça, on veut faire comme ça. Ça, on veut faire ça. On veut rajouter ça, tu vois. On a mis ça vraiment. Ça nous a fait kiffer parce que Red Bull, ils ont vraiment fait le travail avec nous. Ouais, ils ont fait le taf avec nous. Ils nous ont suivi au début, à la fin, tu vois. Parce que ça, ils l'ont déjà fait dans d'autres pays. Et tu vois que dans les autres pays, c'est un peu plus carré-carré. Nous, on a voulu un peu ramener une touche. Ouais, de fou. Ils nous ont suivi, quoi. Gros spectacle, grosse guest. Ça va péter. Ça va péter. Plusieurs manches. Du spectacle, du spectacle. Du feu, de l'eau. Vraiment, ça va commencer ici. Des couleurs. Franchement, à Paris, vous n'avez jamais vu ça. Parce qu'il y a plusieurs procès. C'est la première fois. C'est Red Bull Sound Clash. Vous n'avez jamais vu ça. 5 octobre, là, vraiment, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Tu vas dormir avec de la fumée sur la tête. Là, on ne s'est rien dit. Rien. Là, toi, tu sais que tu as des guests et tu lui dis pas. Voilà, exactement. Moi, je pense juste à après le concert. Mais c'est ça qui va être très beau. Après le concert, je vais te regarder. Je vais rigoler direct. Ça va être une dinguerie, ouais. Ouais, j'ai rigolé de ouf. Moi, celle que j'attends, moi, c'est celle où je dois poser sur une prod que Guy, il a déjà posé. Un de ses classiques. Ça va être stylé, ça. Ça va être stylé, ça. Ça va être stylé. Tu vois qu'on a vu en Allemagne, quand tu vois les gens qui crient. Ouais, c'était une dinguerie. Après l'autre, ils sont en train de le huer en même temps. Il y a trop de trucs. C'est une dinguerie. C'est un vrai spectacle. Ça va être comment ? C'est un vrai spectacle. Non, vraiment, ça, ça va être du show. Showtime, comme on dit, tu vois. Ça va être du show. Ça va pas être un simple concert où on rappe dans nos barbes, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, là, ça va être vraiment du spectacle. Ça va péter, ça va péter. Ouais, ouais. Là, c'est Mozart, là. Moi, quand tu me dis Clash, moi, je pense à la Gagne, mon gars. C'est ça, en vrai. Clash. Quand, par exemple, tu Clash quelqu'un, c'est quoi ? Les gars, lui, c'est mon frère. Moi, j'ai pas envie de perdre. Moi, j'ai du cash. Moi, j'ai pas envie de perdre. Et toi ? Je vais tout faire. Moi, j'ai pas envie de perdre, moi, l'équipe. C'est pour ça que je vous dis que ça va être un spectacle de fou malade. Moi, je vais me donner un fou. Ça va être un vrai truc. Ça va être un vrai truc. Là, ça va être bon. Ça va être du bon. C'est du bon. C'est le plus mauvais joueur des deux, du coup. Lequel, quand il va serrer la main, il va avoir un petit seum. Il sait. Il sait déjà. Il sait déjà. En fait, t'as vu, si je perds, il faut que je perds avec amour. C'est lui qui fait ça. Il faut que je perds avec amour. Mais si je perds, au moins, vraiment. Non, mais lui, depuis longtemps. Depuis même dans le football et tout. C'est un rageux. C'est un rageux depuis… On fait des vagues. On fait des vagues. On fait des vagues. Vas-y, dis-leur, s'il te plaît. Je t'ai mis une virgule. Ouais, c'est bon. Dis-leur. Dis-leur, dis-leur. Parce que je savais qu'il allait dire ça pendant que tu parles. Non, mais toi, qu'il nous a battus, mais… Moi, il sait que j'ai le fou de vous l'entend. Attends, tu commences, hein. Tu fais genre, je vous ai battus, mais au fond de toi, tu sais que Mnoun a triché. Attends, tu commences, toi. Attends, c'est ça son problème, là. Il se voit là, putain. Tu sais, combien, combien ? Petite parenthèse, hein. Il y a eu 14-14. C'est ça, non ? Non. Non, 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 non. Écoute-moi, écoute. Ouais, écoute, écoute. C'est-à-dire une heure. Une heure. C'est-à-dire que pendant une heure, on doit jouer. Eux, ils voient, ils ont des buts d'écart devant nous. Ils s'arrêtent de jouer parce que la lumière d'à côté s'est éteint. Mais il y a 14-6 à ce moment-là. Donc, pour répéter… Avec moi, j'ai MSU. Ceux qui connaissent MSU derrière la caméra… G2, avec moi, j'ai MSU. Si toi, tu es derrière la caméra et tu connais MSU, tu sais j'ai quel espèce humaine avec moi. Dans mon équipe. G2 l'a mis 4 lucanes dans le match. MSU l'était allongé. C'était bien. Il était allongé. Hé, c'est vrai ou pas ? Mais attends. Hé, tu sais faux, je dis quoi ? De vrai, de vrai, de vrai. Nous, on les a laissés de l'avance. Arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que nous, on joue au foot. Faut qu'on s'en refasse un. J'ai capté, faut qu'on s'en refasse un. Faut faire la finale. Red Bull, organiser Football Clash maintenant. Football Clash. Football Clash. Football Clash. Ouais, ouais, ça y est. Fort.